C'est la volaille ? Un oeuf de poule C'est que t'es gourmand toi dis donc Voilà il est content On va commencer avec un trésor Ah non c'est pour m'amener au puits par contre tu vas te faire chier Enfin tu vas te faire foutre Ça va être de la merde en plus Je le sens Ça va Et tu veux pas plutôt manger je sais pas des pommes Mange des pommes Mange une noix de coco et fais confiance à ton anus Mange un melon Tu vas avoir la chiasse toi Mange une banane Non mais ça suffit là Mange un champignon Mange un fruit de gel Je vais la volaille c'est ça Non mais ça suffit là Mange un glan Mange un amas de ténèbres 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 Une baie Tu veux un piment Tu veux un piment Tu m'as saoulé Pas que mais j'ai un puits à explorer Je t'avais déplacé toi Tu m'as imaginé Ok boomer je suis dans une grotte là je suis pas juste dans un puits ok j'ai masse photo à supprimer oui donc prochain ranch de l'autre côté du village piastres ranch par ici que j'ai pas vu non par là oui là on l'a déjà fait celui là a priori on va aller voir quand même parce que vous avez il ya pas mal de photos qu'on n'a pas qu'on n'a pas fait parce que c'était pas disponible je pense qu'il faut avoir fini certaines certaines quêtes de zone pour pouvoir les mettre ou alors qu'il n'y ait pas de quêtes dans la région le nouveau relais de délas et donc partenaire tu as fait fuir les petits oiseaux même en te faufilant cela plus si tu côtés comme ça c'est le coeur des jeunes filles que tu vas faire fuir enfin qu'importe ces petites oiseaux elles venaient juste me rapporter une étrange rumeur je ne peux pas en parler à haute voix mais il paraît que l'homme celta aurait chevauché une bête il s'agirait d'une bête au croix acéré grande comme une montagne c'est la première fois que les petites oiseaux elles voyaient une créature si terrifiante pourtant elle semble au pays à son altesse en tout cas c'est ce qu'elle m'en est j'ai mal à croire qu'une telle créature existe vraiment mais s'il s'agit d'un monstre cette histoire mérite mieux encore que la lune de la gazette que la une de la gazette maintenant que j'y pense il y a une cliente de ce relais qui parlait d'une créature non identifiée d'après les rumeurs qui me rapportent les oiseaux beaucoup l'aura aperçu dans la région subtropicale du sud le plus rapide c'est d'aller enquêter dans les relais où se concentrent les informations alors en fait il s'agit d'un grondon une des premières découvertes que j'ai fait dans ce jeu comment tu as découvert ce qu'était la bête qui veut chevaucher l'âme zelda ah c'est un grondon une créature d'un nouveau genre je me disais bien que je sentais une odeur de fauve inconnue et il m'en faut encore un peu plus pour pouvoir rédiger mon article dis moi est ce que tu pourrais me présenter cette éleveuse j'aimerais voir la bête de mes yeux il est important d'avoir des informations précises retrouvons-nous sur place tourne sur toi partner ok et eux c'était champignons rose chelou avec je crois que je l'ai déjà fait j'aimerais passer la nuit à l'auberge un innormal jusqu'au matin j'espère qu'il pleuve pas tout le temps dans ce pays de mort ça a l'air bon merci pour le point relais alors on a dit champignons chelou et tomates il devait être au dessus c'est parti c'est parti c'est parti donc tu n'as pas dû beaucoup dormir pour arriver chez nous à cette heure ci je suis un peu préoccupé pour l'instant mais si tu as besoin de nos services n'hésite pas à te rendre à l'accueil c'est quoi qui t'occupe regarde moi cette beauté depuis le temps que j'en rêvais un beau chariot à moi rien qu'à moi humm évidemment il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener avec mon chariot mais je suis sûr qu'en farfouillant un peu dans les matériaux d'hurler on devrait pouvoir dénicher des roues quant au cheval j'imagine que l'un des chevaux sauvages qu'on trouve par ici ferait l'affaire matériaux les chevaux sauvages donc là il y a des roues on mais il est il est réparé et ouais c'est toi qui l'a réparé merci infiniment regarde un peu ça il a de vraies roues on croit à un chariot tout neuf je te remercierai jamais assez on n'est jamais été aussi proche de ralléger mon rêve c'est entièrement grâce à toi il ne reste plus que le cheval sauvage on va y en avoir pas si loin un cheval sauvage ouais 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 dans les cas comme ça vous savez ce qu'il nous faut bon 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 Je vais prendre le bleu, j'aime bien le bleu, c'est une belle couleur. Non, carrément il me fuit honteusement. Je suis encore fait boloss par le premier cheval. Calme-toi. Bon t'as les cheveux un peu qui perdent dans tous les sens mais c'est pas grave. Oh ! 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 Je reviens pas, est-ce que je rêve ? Merci merci merci. Tu peux pas savoir comme tu me fais plaisir. Voyons, il va falloir un harnais bien sûr. Un harnais ? Salut ! C'est incroyable, non ? Qu'une vieille grimbarde... Grimbarde pareille... ...sois devenue un aussi beau chariot. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Quand on travaille dans un relais, on rêve forcément de posséder son chariot. Je tiens absolument à te récompenser. J'ai mis toutes mes économies dans le chariot. Voici tout ce qu'il me reste. C'est à toi. Tu l'as amplement mérité. En fait, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Moi, c'est Linku. Linku, tu dis ? Eh bien, dans ce cas, baptise officiellement le chariot Paturink. Qu'est-ce que tu en dis ? Oh, je le charierai toute ma vie. J'espère que tu reviendras nous voir, le Paturink et moi. Oui, bien sûr. Alors. Donc, lui, il voulait qu'on retourne voir les gondons. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Alors, est-ce qu'il faut aller d'abord au ranch ou pas ? Ça, c'est la question. Un des premiers ranch qu'on a trouvé d'ailleurs. Je vois qu'il fait toujours aussi beau ici. C'est plaisir. Tomate, poisson, crabe. Ah, j'ai pas regardé là-bas. Ce qu'adroïde t'intéresse, Link ? Oui. La société d'Hirley souhaite augmenter la satisfaction, d'accord. Avec les plus récentes, on oublierait presque par temps clair, la vue de la cascade de Faroria est splendide. Je peux la voir depuis le fond de pont de Faroria. C'est pas très loin d'hurler, mais... J'ai pas quitté mon poste. Une œuvre panoramique de la cascade de Faroria par beau temps. Quel plaisir, il ne pleut pas. Panoramique. Genre ça, ça te suffit ? Non, parce qu'il ne fait pas beau temps, c'est ça ? Là il va pleuvoir dans pas longtemps donc il faut que je ressorte mon silex, je me demande d'ailleurs C'est fait exprès je me dis que si j'attends peut-être qu'il fera beau, j'ai aussi une chance qu'il y ait juste de la pluie quoi Ah il y a du beau temps dans ce soir Mais non mon feu, mais Abrutix C'est les silex Au soleil hein ! Il fait nuit mais c'est pas grave Au soleil de... soleil quoi Je vais rejoindre mon ami, je m'occupe de toi après Ah il a des soucis J'en ai une Bon alors c'est en pleine nuit mais il fait beau Allez tu peux reproduire ça Bouillabaisse protecto Bon qu'est-ce que t'as toi ? Qu'est-ce t'as vu ? Ah c'est pas vrai De toutes les grottes qu'ils auraient pu choisir il a fallu que ces monstres s'installent dans cette scie Et bien évidemment pas moyen de le chasser de là, voilà qui est mauvais, très mauvais Oh bonjour Oh bonjour Désolé j'avais pas remarqué, j'étais perdu dans mes pensées Est-ce que par hasard tu as entendu ce que je disais ? Oui Puisque tu as entendu autant te raconter Au moment du cataclysme Trois grottes sont apparues tout près d'ici Il y en a une près du lac de Lutte Une autre près du lac d'Aztex Et la dernière près du lac Corail Bon en vrai C'est vrai que là il fait trop sombre pour bien les voir On trouve des gemnocks en quantité dans ces grottes Si bien que l'endroit a commencé à attirer les touristes Il y a pas longtemps une fratrie de trois monstres géants est arrivée dans la région Depuis chacun des frères occupe une note Si on ne fait rien les voyageurs cesseront d'aller venir Faut rien y faire J'espérais qu'ils lèvent le camp de leur propre initiative Je vois Ah mais j'ai mon petit pote ici à aider C'est vraiment un chariot C'est vraiment un chariot C'est vraiment un chariot Ah je vois Ouais là c'est bien Mais non pas comme ça En vrai ça le fera Lâche pour voir Donne moi des rubis Donne moi des boulettes aussi Oh des boulettes Elles font quoi ces boulettes ? Je suis genre orage je sais pas quoi Attaque électrique augmentée Genre quand il y a de l'orage D'ailleurs l'attaque partant Orageux c'est marrant ça Tu veux aller où toi ? Oh là où c'est ballot ça Attends prends quelques bananes Je pourrais sortir un cheval mais pourquoi utiliser un cheval quand on a la technologie ? Et si Qui échappera pas ? Alors oui à la base je viens voir les gondons mais c'est pas grave Je pourrais en plus utiliser ma motobillette pour aller voir les cascades Ah c'est donc des statues sono marrant Alors ce qui était très drôle c'est qu'à la base ils ont peut-être mis ces statues en mode knocker absolu Et qu'au final ça leur a servi pour la suite quoi Oui prends nos crottes au cul Alors restons vous vos grottes Moi je vois pas de grottes hein Ah là je vois un truc fermé mais est-ce que c'est la grotte en question ? On va dire que oui Ouais viens par là toi Unobro Il travaille pour toi Unobro Unobro Merci Il n'était donc pas la grotte Le pire c'est qu'il y a des gens qui ont dû utiliser des bombes pour défoncer ça Du coup ils ont perdu des bombes pour récupérer des bombes quoi Unobro Unobro Ah elle est là ta droite toi qui Unobro 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 Je pense que tu peux y aller Unobro Je pense que tu peux y aller Unobro Ouiiii joli Ça pour faire exactement ça Oh les silex Ça régale Unobro mais je garde une arme exprès pour ça en plus elle a pas marché je sais pas pourquoi des fois elle veut pas marcher même très confortable petit bâton sylvain tu pars avec ça explorer les profondeurs mais quel plaisir ok il y a une strat encore souterraine encore plus souterraine c'est un inox oui c'est un inox inox noir d'ailleurs je crois mais du coup s'il est par là bas long bâton nous c'est bien ça mieux que ça parce que ça ça se pète plus vite enfin très vite je me dis que si l'inox il est là bas ici il y a quoi c'est bien ce que je me disais allez nage petit link nage alors qui dit inox dit chasse à l'homme qui dit chasse à l'homme dit de l'attaque j'avais eu je crois une bonne coiffe d'attaque non un bon pantalon d'attaque oui avec une très très bonne défense j'ai hâte de l'avoir en entier ce set alors ça c'est un noir par contre je suis pas raciste mais mais c'est un noir Riju tu as la portée pour s'occuper de monsieur très bien un petit coup dans l'oeil là j'ai hâte de m'aider c'est qu'il se recouche le con quoi ah non c'est un rouge ça petit arc royal espadon royal ah c'est mieux que ça et c'est mieux que ça aussi parce qu'il a quoi cet espadon il attaque plus ceci d'accord épée royale c'est moins bien par contre un peu de lumière ok ça veut pas c'est l'heure de la récolte de silex rappelle que 100 silex égale 1000 rubis ou 10000 je sais plus non c'est 1000 je crois 1000 ça c'est beaucoup et après il y a des gem nox qu'on peut aller faire bouffer au bon fond pour qu'il nous donne divers il les transforme en divers cires précieuses c'est toujours ça de pris en vrai s'il repop les armax s'il repop toujours ici les linux et qu'il y en a 3 comme ça c'est un bon bon site de farm d'armes en vrai ils ont des bonnes armes sur eux ah maintenant que j'ai fait deux boss faudrait que j'aille voir dans les souterrains si on chope des armes pétées sur les sur les stèles ou si ça n'a rien à voir parce qu'après avoir fait un boss on chope des armes de chevalier je crois c'était quand même pas rien je crois que j'ai vu un les armes je crois que j'ai vu un les armes non pas du tout terre royale elle tape à combien d'après vous tape à 10 hé j'ai dit que je voulais réparer ça bon on fera ça plus tard il faudrait que je mette un bon truc là dessus aussi ce que je peux mettre il faut que je mette un bon truc mais un truc assez solide quand même on avait mis ça de base c'était bien d'après on pourrait être un truc grioc je vous ferais une arme à je crois que c'est les traits 38 de base 68 en élémentaire ça c'est marrant parce que ça augmente la portée j'aime bien la foudre en vrai je vais mettre une corne de grioc de foudre même si ça fait une arme un peu débile par contre ça des potes quoi ça j'allais dire ça l'abîme pas de juste donner un coup comme ça c'est pas super il faut qu'on ressorte est-ce qu'on sort par dessus il y a le lac astel, lac de Luc et lac corail on va pouvoir ressortir par là je sais pas à quel point on est sous la grotte dans laquelle on était Lac de Phazup qu'est-ce qu'il a de spécial ce lac ? il y a une pierre à mon avis il faut enlever la pierre ça doit faire quelque chose attention tu m'as trouvé ! prends ma crotte au cul en vrai ça pourrait être marrant de faire un 100% corrigu mais en mode mode casual quand on a envie de jouer à rien d'autre en stream hein pas en vidéo j'aurais la flemme de faire sans vidéo par contre pas déconner euh ce lac c'est fait donc c'est ce lac là où il y aura une grotte tout à fait j'ai pété mon arc je pensais que ça allait être un raccourci pour la grotte en dessous mais pas du tout un bouclier royal un bouclier de sonium ça peut être bien un bouclier d'éteindre pardon oh long bâton renforcé étape à 20 et c'est un 10 sur un 10 pas si ouf que ça c'est lui qui nous attend bien sûr là où c'est le plus intéressant elle a tout compris calme toi une caverne ma foi sympathique en plus faut les faire parce que la quête des et des cristal des luvis je crois je vais la faire là je l'ai ségratuit ah c'est un bleu cette fois bijou à ton tour de briller je ne sais jamais si bleu c'est plus fort que rouge ou l'inverse je crois que rouge c'est la base mais c'est plus fort qu'il y a c'est plus fort qu'il y a est-ce pas dans un moins fort paire royal je n'avais pas pris paire royal à 18 mais j'ai rien acheté ça le problème parce que ces trucs là c'est beaucoup trop fort je peux facilement monter à ça double matériau qu'on met dessus donc tu mets un matériau à 55 t'as une épée à 100 110 tu mets un truc de griox t'as des épées à genre celle là elle serait à 68 quoi donc mieux qu'un truc comme ça quoi qui a une lame de colonel dessus on a une épée aussi forte que ça quoi faut dire à quel point c'est débile une épée à 18 une épée à 18 là tu défais l'amalgame ah tu prends pas le bonus quand tu défais l'amalgame c'est bon à savoir l'épée est à 10 de base donc elle doit avoir un plus 8 du coup ça fait 6 plus 10 fois 2 au lieu de 18 fois 2 ah ça prend pas les bonus en compte c'est très bon à savoir il est en train de me demander mais pourquoi mon arme est en plus il y a des lézards max autant vous dire que c'est gratuit allez unobro tu peux le faire il va y en avoir d'autre il y en a un tiré à monter là non absolument aucun alors et ici alors c'est plus long qu'avec euh qu'avec des bombes je suis d'accord j'ai essayé une économie de retour maintenant on arrive de par là et encore tout ça moi qui trouvais que j'utilisais beaucoup de silex je vais dire et maintenant comment je ressors de manière efficace le jeu y a pensé et ça c'est cool le jeu qui pense à tout vraiment c'est vraiment vraiment cool c'est vrai je suis remonté tout en haut et ça c'est cool et du coup le dernier lac là mais d'abord j'aimerais aller voir ce qu'il y a par là bas quand même on est sur une période de full puits full full puits quelle horreur en plus de scrucher les différents bonus d'attaque se cumulent dans le jeu donc c'est vraiment euh ça c'est un ça c'est un ça c'est un un Yiga absolument je serais certain en tant des singes mais on va dire que c'est dans ma tête il y a forcément un truc ici par contre j'ai galéré à monter mais c'est pas grave il y a vraiment n'est-ce pas moi ? je crois il y a quoi ? oh f*** Pardon, c'était fait exprès. Non, ça sert à rien, c'est juste une arène. Ouais, ça brûle pas des masses, ah bah elle est là la grotte du tout va bien, je viens ici au pif en me disant qu'il va y avoir un truc et je suis récompensé. J'adore quand le jeu est comme ça. Quand tu fais quelque chose en mode papillonnage et que tu te fais récompenser, c'est vraiment la meilleure des sensations. C'est Gem Nox, tout ce précieux argent. Alors je crois que les gros filons comme ça, ça repoppe pas, profitez-en. Ok, il y avait une autre entrée par là quand même. Que je prends parce que comme vous avez vu, ça les met pas sur la map automatiquement. Enfin, quand vous rentrez dans une grotte, ça met pas toutes les sorties possibles, même si elles sont ouvertes. Ou des fois, vous aurez deux sorties pour les mêmes trucs. Oh non, ça se bouge pas ça, je voulais vérifier. Euh, une obro, prêt à faire tout péter. Ouais, ça va aller. Par là, il y avait rien. Il y avait rien. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Bon, du coup, ça doit être le noir ici. Je veux dire, ils vont pas nous mettre, mettre de rouge, un bleu quoi. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon. J'ai plus de flèche Attaque Et j'ai plus de flèche Alors Hyper Royal C'est pas à 18 celle là C'est pas à 18 non plus C'est quoi ? Des flèche Vous allez voir un lézard max quelque part aussi c'est comme dans les autres cavernes J'ai peut-être déjà fait fuir Voilà ça c'était sympa Ah Nobro est-ce que t'arrives à monter là-haut ? D'où les flèche ? Et y'a pas une sortie facile ici du coup c'est forcément TP Ah si Attendez j'ai plus voir un J'ai pu l'annuler pendant que j'étais en train de monter c'est marrant Ah oui parce que B ça fait retour direct T'as pas besoin d'attendre d'être tout en haut Bien ça Ah ouais c'est à ça que servait cet endroit là Bien 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 On est à l'abri ici ? Oui Quasiment Tout le monde se calme Et bien Y'a R Qu'est ce ? De quoi ? J'adore gâcher mes flèches euh euh Je vais arriver j'adore gâcher mes flèches je déteste les les alphos je n'attends même pas qu'ils me touchent j'ai compris que la pluie ça fait un champ de foudre permanent autour de lui mais je voulais juste lui fumer sa race mais même ça le jeu il m'a dit non non c'est trop dur pour toi arrête écoute ça j'ai une bonne nouvelle depuis quelques temps une frapperie de trois monstres s'étaient installés dans les grottes mais ils sont partis oui c'est moi qui les ai tués un comment tu as chassé les trois monstres impossible tu les a vraiment vaincu tous les trois toi tout seul en travaillant dans ce relais j'en ai vu passer des imposteurs et autres ventards mais il me suffit même de les regarder pour les reconnaître et toi je vois bien que tu mens pas nous a débarrassé des monstres laisse moi te récompenser du mieux que je peux pas grand chance mais j'espère que tu l'acceptera pardon satanément sont partis alors mes clients vont sûrement pas tarder à revenir je ferai mieux de me remettre au travail est sûr nous t'avons récompensé mais tu as besoin de gemme nox j'espère que tu viendras te servir dans les grottes et bien d'autres endroits à visiter dans les environs nous avons aussi des animaux extrêmement rares leur profite de ton séjour m'en resterait quoi à faire ah oui c'est vrai tomates oui d'accord j'ai plus encore ouais j'en ai un peu marre de tout lire surtout que c'est pas très intéressant du coup maintenant il faut qu'on aille de l'autre côté normalement il devrait nous attendre là-bas notre ami piaf j'ai cru entendre un coquiri mais j'ai du rêver un coquiri je veux dire et l'idée de mettre des noms si proches juste un hibou qu'est-ce qu'il pleut bon sang il y a tellement d'averses dans cette région je déteste ça mais au moins ça n'a pas l'air de déranger les gondons tu te trouves dans la réserve des gondons la nouvelle espèce découverte par Zelda on a trouvé cinq spécimens dans le monde ils sont précieux malgré leur apparence ils sont très dociles quand la princesse menait des études elle le suivait partout où qu'elle aille c'est pour ça que ce sont des animaux très doués et factueux hé partenaire tiens t'arrives à me reconnaître avec cette tête alors c'est une des créatures rares que voici la bête que chevaucherait l'âme Zelda et l'âme Zelda personne n'étudiait ces gondons il faut avouer que c'est quand même terrible les rumeurs les gondons sont très dociles n'ont pas de crocs à serrer et ne sont certainement pas aussi grands qu'une montagne nous autres les vrais journalistes nous devons faire très attention à ne pas publier de fausses informations bon travail partenaire faisons les comptes nous avons fait la lumière sur trois rumeurs je ne pensais pas que ça va verser si vite nous avons bien fait d'avoir un partenaire voici ta paye en fait bourgette ne t'arrive pas d'éloge à ton sujet on dirait que ta paye s'agrément d'une petite prime qui vient directement de haut simplement à mériter il faut que j'aille écrire sur mon article sur la vraie nature de cette créature appeler ce partenaire bon vent alors a priori ils peuvent nous en donner mais le problème c'est qu'ils mangent à deux à l'heure quand on leur fait bouffer quoi donc ce qu'on fait c'est je sais pas genre si il faut leur en donner beaucoup ou si genre un chacun ça suffit quoi il faut faire on 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 à moins qu'ils aient réglé ce problème là aussi d'habitude ils font des ronds jusqu'à trouver la bouffe alors regarde celui là c'est pas doué ils l'ont tous mangé assez vite si vous mangez si vite moi je vous en donne alors c'était moi qui ai pris le coup de main je sais pas que lui il mange il a mangé oui non bah oui c'était de la bonne pierre si tu reviens plus tard il te chie des pierres à la place j'aurais donné deux chacun on verra si ça change quelque chose a priori ils peuvent nous donner du sonium parce que j'allais dire à mon avis ces trucs là ça fie du sonium j'avais pas vu qu'il y en avait là ou alors c'est peut-être que les pierres sur le truc changent de temps en temps et que là ça peut nous donner du sonium bref le tour des ranches alors on a fait les trois du haut a priori on a fait celui du bas à droite je dirais il doit nous manquer peut-être celui là à gauche celui là mais celui là on l'a fait non non on peut y retourner mais normalement on l'a fait le pire c'est quand je vais devoir trouver le dernier cristal des luvies et que je vais en chier ma mère bon même si je pourrais aller voir Tomkin et il me dira oui il va instruire par là bas tu devrais aller voir je le sens je le sens blablabla ah oui celui là c'était c'était celui avec avec le joueur de de flûte ou je sais pas quoi un joueur d'instrument normalement on a tout fait ici mais c'est peut-être pas dit salut partenaire toujours sur le coup même sous la pluie et même sans elle tu ne réfléchis pas à faire la route pour aller chercher le scoop ça c'est de l'application cette fois des témoins affirment avoir entendu la voix de la princesse Zelda près du relais dès que j'ai eu vent de cette rumeur j'ai fait le trajet jusqu'ici mais il y a quelque chose qui cloche j'ai fait une petite enquête et il semblerait que la nuit tombée on entend une voix sur la plaine d'Arafure au nord-est c'est arme c'est ce que les gens entendent d'ailleurs une sorte d'accantation et une étrange malédiction je sais pas quelle sorcellerie ça me donne la chair de poule bref tous les voyageurs qui ont entendu la dite voix ont pris peur ont jeté leurs armes avant de prendre la fuite mais c'est bien la voix de la dame Zelda et si oui pourquoi nous lancerait-elle tel des sorts non pas le choix partenaire il va falloir aller nous-mêmes faire l'affaire elle a la lumière sur cette affaire en fait tu es plutôt du genre peureux hein moi aussi bon autant que toi mais quand même un peu et donc je me disais que cette fois ci on pourrait peut-être enquêter ensemble plutôt que chacun de notre côté faut attendre la nuit pour partir je bouge pas d'ici alors reviens me parler quand la nuit sera tombée forcément faut que j'arrive ici en petit matin je crois que ça n'était pas aussi le fait de pouvoir refuser le ticket je crois que ça n'était pas aussi le fait de pouvoir refuser le ticket il fait nuit c'est une belle nuit pas vrai partenaire la fameuse voie de devrait pas tarder à se entendre entendrait de nuit sur la plaine d'arafure au nord-ouest d'ici c'est vraiment la voie de la princesse va falloir se rendre sur place allez en route réponse venant du coeur bien cap au nord-ouest direction la plaine d'arafure allez si partenaire oui alors comment dire tu vois toi du partenaire ça vient du puits en dessous non c'est sûrement la fameuse voie elle a l'air toute proche c'est vrai que ça ressemble à la voie de dame zelda mais d'où est-ce qu'elle provient les pattes et mes ailes sont pétrifiées non je me laisse lui tordu je vais pas pouvoir bouger d'ici je crois il est tordu bien sûr qu'est-ce que tu fais tu là tu t'es perdu un jeu t'es vos armes mais pas du tout ce n'est pas du tout ce que je chantais qu'est ce que tu as entendu ça n'a pas de sens et suite et l'armée suite et à t l'armes ça les paroles de quoi je vous réserve un mauvais sort et vos armes aujourd'hui vous je vous réserve un mauvais sort qu'est ce que c'est que cette chanson nul petit moineau prend ton essor c'est ça que je chante et la version complète ça donne essuie tes larmes essuie tes larmes petit moineau prend ton essor c'est une petite chanson toute mignonne qui parle d'une jeune moineau qui apprend à voler je répète dans un puits c'est pour ne pas déranger pour ne déranger personne et pas l'inverse et puis ici l'acoustique est bonne c'est beaucoup plus agréable que l'extérieur pour les vocalises et je ne savais pas qu'en haut d'un puits tout le monde prenait peur de subir un mauvais sort je me demandais bien pourquoi tous les matins je trouvais des piles d'armes autour du puits je comprends mieux les a ramassé et mis ici de peur que quelqu'un se blesse absolument pas besoin d'armes alors serre-toi je t'en prie et oh tu es là partenaire et comment à l'intérieur dis moi tout humide partenaire te revoilà alors dis moi c'était bien la princesse d'elle a une jeune femme qui faisait des vocalises n'attendait pas à ça il paraît fait de résonance les paroles et le son de sa voix nous parvenait différent des pas du tout d'incantation ni même une menace les voyageurs ont donc pris et peur sur un malentendu on dirait que cette affaire est réglé un sacré frisson tout de même j'en ai toujours la sueur de poule bien joué partenaire on n'y compte ça nous fait quatre rumeurs voilà ça t'a voilà ta paye ah voici une récompense de la part de bourgette bourgette pour tes bons résultats ah elle nous la donne petit à petit une pièce d'équipement rare qui permet de rester accroché aux parois sans glisser même partant de pluie ça ça même si tu n'as pas d'elle tu vas pouvoir attendre ton étendre ton champ d' exploration partenaire je retourne immédiatement à la gazette je dois me dépêcher de rédiger l'article à bientôt partenaire bon vent on a fait un tiers je pense je crois qu'il ya douze un boomerang une épée briseuse de mobile bleu oh la lame les a le bleu par contre non ça me dit que ça vaut pas le coup moi je pense que ça vaut le coup moi je pense que ça vaut le coup mais insta pas 16 ans ouais c'est pas si ouf que ça ça a une bonne portée par contre j'en ai déjà plein pas la même poignée c'est bon Par rapport à du 18 par contre c'est mieux. Par rapport à du 23, à 23 c'est égal donc ça faut du 23. Ah celle-là est moins forte c'est bien ce que je pensais. Ça ça vaut du 23 mais sur une arme à une main. Bah du coup ça vaut pas le coup parce que j'ai mieux. Alors est-ce qu'on a tout fait ici je pense mais à voir. Ça c'est un des rares range on avait pris le temps de faire les quêtes. Ah par contre le tableau peut-être pas, j'ai pas fait attention s'il y avait un tableau. Ce quadroïde t'intéresse ? Tout à fait dis-moi tout ce que je dois mettre dedans. Un cheval blanc géant. Alors malheureusement je pense bien que c'est ce cheval blanc géant. C'est Stallone Silverster Stallone Je demande si on peut l'améliorer. ça c'est parfait ça. Alors ça c'est chiant par contre de devoir retourner auprès du tableau à chaque fois. la musique qui s'arrête. J'ai une image avec une superbe lune. ça me donne. des crêpes au miel il ne peut quand même pas chevaucher le cheval blanc géant c'est impossible bah alors je vais laisser mon cheval oui bien oui 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 C'est bon ! Peut-être de mauvais souvenirs. Ah c'est vrai que lui il avait un défi à faire à cheval. Je vais emmener un cheval pour prendre Epona. Tu es venu sur un cheval pour tenter le défi ? Et tu as un harnais d'attelage ? Quel est le principe ? Je dois terminer la course sans que ton chargement ne tombe. Je dois franchir 10 portes et atteindre l'arrivée en essayant de battre le record. Je relève le défi. Ah oui mais c'est vrai celui-là il refuse d'avoir un harnais d'attelage. J'ai déjà fait baiser. Pas grave on sortira ma brook. Je vais emmener un cheval. Unicorn elle est bien aussi mais elle est un peu farouche. Je pense qu'on reste là. Je pense qu'on reste là. Je pense qu'on reste là. un peu farouche. Ah tu peux aller. Ah... 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 Oh... Ah... Ah... Ah, ah... Et c'est vrai qu'on peut siffler pour la plaie Ah tu manges que la pomme Je me disais aussi c'est bizarre Oui voilà Ah il y a un corps aiguille pas loin 20 ruines Attel le monde charge Ensuite on prend une caisse On la met dessus et hop Tout est prêt Rien n'a gagné en plus C'est sûr mais c'est pas grave Le tour de la prairie sans faire tomber le chargement Je vois Mon record est de 1 minute c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon par contre ton attelage c'est de la merde Faut le dire par contre Je réessaye quand même parce que je me dis On était à 30 secondes Ouais attendre Une minute Une minute c'est chaud quand même Merde C'est ici que j'ai perdu En fait j'ai douté parce que j'avais une des portes J'avais l'impression qu'il n'y avait pas le cheval J'ai cru que je n'étais pas dedans J'ai cru que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas le chargement J'ai cru que j'ai cru La chat la chat la chat Ah c'est pas loin une minute Ah la chat la non chat quoi J'ai voulu accélérer sur la fin Je vais baisser Je vais baisser Je peux le faire Je peux le faire Je peux le faire On va passer une heure dessus Mais c'est pas grave Je vais le faire Ah le cheval est juste incontrôlable La moitié du temps Mais à part ça tout va bien Mais quel con Ah ça par contre le fait qu'il n'y ait pas juste un bouton recommencer Je sais que le jeu n'est pas fait pour ça Mais quand même Tu avais le cheval qui pile devant la porte Je vous jure que c'est incontrôlable Le cheval il est Incroyablement Il tourne pas Il tourne pas On dirait Un vieux jeu Mais tourne saleté de cheval Putain de merde Pourquoi Epona dans Pourquoi Epona dans un jeu Qui a Plus de 20 ans maintenant Était plus maniable Qu'un cheval Dans un jeu maintenant C'est même pas une question de Oui mais c'est à cause du chariot Non non Même quand t'as pas de chariot Le cheval il fait nimp C'est nul à chier Alors c'est peut-être à cause de son comportement Mais C'est incontrôlable C'était déjà le cas dans le 1 C'est pour ça que je n'utilisais pas des masses Mais Oh je vous jure C'est J'abandonne J'abandonne C'est nul à chier Surtout qu'il n'y a rien à gagner C'est pas genre Ocarina of Time Où t'as un quart de coeur à gagner Non non il n'y a rien à gagner Ça va être des rubis Ou une potion à la con Que tu pourras faire toi même Toi par contre t'as rien gagné Désolé unicorn T'étais un très bon cheval Mais C'est injouable Allez retourne à l'écurie On ressortira jamais C'est pas du coup toi C'est pas du coup toi Je te fais monter Je te fais monter Je te fais monter J'ai l'écouté Je te fais monter J'ai l'écouté J'ai quitté J'ai peur J'ai l'écouté Tu nous as ramené, gratte nous le cul. Il n'y a rien de pire qu'une maniabilité aux fraises en fait, et le problème c'est que ce mini-jeu, bah t'as une maniabilité aux fraises. Et c'est de la mauvaise difficulté, c'est pas genre, oui mais c'est de la difficulté, non c'est juste chiant. Cane à sucre, blé, miel, oeuf, lait, ouais mais c'est chiant du coup, euh prochain ranch. On vient de finir le sud. Celui-là. Artists. Il va nous rester des quêtes de... de grandes fées aussi. ... 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 Et je crois qu'on a déjà vu qu'il y a une caverne, je sais plus trop où. Pardon, ça me fait toujours autant d'avoir rien. C'est vrai qu'on aille voir Noya quand même ! Il est pas là l'autre avec son drapeau ? Un drapeau, des drapales. Eh toi, tu as roulé ta bosse, pas vrai ? T'as vu du PJ ? Attendu des rumeurs au sujet d'un condiment légendaire. Comment une arme légendaire dis-tu ? Qu'on appelle l'épée de légende ? Une petite minute, tu veux dire que depuis le début je cherche l'épée de légende ? Au lieu de l'épée de légende ? Oh non, tu me fais marcher là, écoute plutôt. L'épée de légende se trouve au bois perdu au nord. Je pense que cette information est fiable, elle aura un peu de sérieux, j'te prie. Oui, donc c'est l'épée de légende, oui tout à fait. Commencez par le puits. Ah, si c'est vraiment juste un puits. On commence à avoir l'habitude. Ah, un puits dans un puits. D'accord. C'est une puitsception. Ah, c'est une puits. Sous-titrage ST' 501 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 Oh ! Les touristes y vont pour améliorer le mouvement où le soleil émerge au-delà de l'horizon et illumine le village. On dit qu'on peut voir le plus beau lever de soleil du royaume depuis le sommet du mont Frizette. Et le mont Frizette c'est pas tout près, il n'y connaît pas rien un alpiniste, alors pas moyen de me rendre. Une photo depuis le sommet du mont Frizette. Miel, beurre, pomme, blé, canne à sucre. Miel, beurre, lait, canne à sucre, beurre. Sors-titrage ST' 501 Sors-titrage ST' 501 Ah ! Oh ! Oh ! Hmm... Des empreintes géantes. Obtenir une récompense. Échanger des points à relais comme une récompense. Lors de tes 35 points, tu peux déjà enregistrer une monture de plus. Et avec 5 points, tu pourras profiter de tous nos services. À moitié prix. Pour toujours. Ah, ça c'est intéressant par contre. Cette partie-là était un peu comme ça, et là ça faisait plutôt comme ça. Bienvenue au relais des Géminés. Oh, Otro, on a un client, tu n'as pas dit bienvenue. En quoi ressemblaient-elles déjà à ces empreintes ? Désolé monsieur le client, Otro et moi, on essaie sans dire bienvenue, mais... Il est beaucoup trop absorbé par ses dessins d'empreintes. Des empreintes ? On a trouvé des empreintes étranges dans la région de Firone. Et personne ne veut nous croire. Je vous crois, moi. Oh, t'entends, la bestiole qui a laissé des empreintes, elle existe. Un gondon ? On en a trouvé que 5 dans tout le royaume. C'est pour ça que personne ne voulait nous croire. C'est papa qui va être surpris. Il n'arrêtait pas de rigoler en disant qu'elle n'existait pas. Merci monsieur le client. Quand on voyage, on sait tellement de trucs. C'est pour ça que je voulais dessiner les empreintes. J'étais sûr qu'un voyageur finissait par les reconnaître. Tiens, Otro, on essaie de dessiner un gondon maintenant. Oh, ouais. Alors, elle est bien costaud comme ça, avec des grosses défenses et tout. Attends, la queue aussi. C'est fini. Oh, c'est pas loin. Trop fort, Otro, c'est exactement ce que j'imaginais. Papa ne dira plus qu'en raconter des histoires. On devrait lui donner, tu crois pas ? Oui, il nous a aidé à résoudre les mystères des empreintes, alors c'est mérité. Tiens, c'est pour toi. Hum, petite carotte. On s'en sert pour dompter les chevaux. On s'était cotisé pour l'acheter un jour, et on suivait la route vers le nord pour aller au village Cocorico. Ça vaut largement ce que tu nous as appris. Merci monsieur. Oh, je suis d'accord, une info à des enfants contre une carotte. Ils nous ont acheté avec leur propre argent. C'est bizarre qu'il n'y a pas de quêtes ici, il n'y a même pas le piaf. Mais c'est pas drôle. Bon, il n'y a rien à faire ici. Déçu, déçu, déçuné. Donc ça, c'était celui qui était là. Après, il y en a un, je crois. Du coup, il y a les deux du désert. Il y en a un là, et il y en a un là. Et il y en a un là, et il y en a un là. On est d'accord. Je ne sais pas s'il m'en manque des masses, en vrai. Ou alors, c'est que je les ai fait dans l'ordre au pif total, alors qu'en fait, il y a un ordre pour faire les quêtes. Ce serait bizarre, mais bon. Ou c'est que c'est une quête d'un autre ranch qui m'est ici. C'est possible aussi. Ah, ou alors, c'est qu'il n'est pas toujours dans le ranch. Ça va lui venir ici, ça ne me dit rien. Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille les rumeurs d'une nouvelle affaire. Les habitus ont fait une réservation dans ce relais, mais ils ne sont jamais arrivés. Apparemment, ils avaient dit à Gotha qu'il s'occupe de la cuisine ici. Il lui préparait à prendre une recette qui tienne directement de Dame Zelda. Et j'ai un très mauvais pressentiment, Gotha passe son temps à les attendre comme ça. Même des clients qui ne viennent pas, ou alors des clients qui ne savent pas venir. Sans parler de la recette transmise directement par Dame Zelda, ça serait un vrai scoop. Cette histoire, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. Ouais, je me souviens, ça m'avait surpris ici. Ah, je n'ai pas pris la photo de l'autre ranch. Au toit. À la limite, populaire en ce moment. Ah, je suis déjà venu ici. J'allais prendre une photo d'Aikaraï du coucher de soleil. Je viens de prendre une décision. Il me faut un tableau d'une grande statue de déesse. On les trouve un peu partout en Hyrule, dans des lieux souvent dissimulés au regard. Il y en a une non loin d'ici, à ce qu'on dit, au sud-ouest de la plaine d'Hyrule. Bon, à part, je ne l'ai jamais trouvé. Sud-ouest de la plaine d'Hyrule. Sud-ouest ? Pas du tout où est sa statue. Ah, bah si, c'est là. Il faut que j'aille prendre une photo là. Il faut que j'aille prendre une photo au sommet du mont Rizet. Mont Frizet. Donc, par là. Ah oui, il y avait une Gerudo qui voulait qu'on aille là, mais je ne sais plus pourquoi. Oh, oh, oh. Et sinon... Non, bizarre, par Garrus et les autres, ils devraient forcément traverser ce pont. Qu'est-ce qu'il y a ? Un client, si tu veux passer la nuit, tu peux t'adresser à l'accueil. Moi, je dois recevoir des clients qui ont fait une réservation, mais l'heure prévue de leur arrivée est passée et ils ne sont toujours pas là. Ils passent toujours par le fond d'Arfan, là-bas, pour venir au relais. Alors, je vais guerter d'ici pour voir si je ne le vois pas arriver. C'est un groupe de gourmets menés par un cuisinier du nom de Paragus. Ils apprennent toujours de nouvelles recettes. Cette fois-ci, ils étaient tout excités par une... Ils voulaient m'enseigner une recette qu'ils tiennent directement de Dame Zelda. La Garrus et les autres ont des tentes. Peut-être qu'ils prennent leur temps pour voyager encore pour la nuit. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Donc, il faut que je recherche des tentes. Bon, soudain, une distraction. Oh, c'est loin. Mais je suis ton ami, donc... Ah, c'est con, ils ne considèrent pas ça comme... Wow, wow, pardon. On a failli décoller, mais... On va décrocher, mais c'est pas grave. Je te remets de chez toi. Fais-moi confiance. Ha, 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 ha A la prochaine ! All plan as a kékaku ! Kékaku means plan ! Du coup je viens de dire... Comme prévu par le plan ! Oh la, elle est là sa tente ! Oh bien ! Merci pour le coup de main ! Tiens pour te remercier de m'avoir aidé ! Une bouillabaisse ! On dirait que tu sais te battre, tu es un voyageur ! Dis-moi, as-tu entendu parler des mystérieux géoglyphes ? Oui ! Ah ! Donc tu n'étais pas la personne que je voulais aider en fait ! Ah pourtant je pensais hein ! Mais non ! Mon V ! C'est de la magie ! Ah la, elles sont là les toiles de tente ! Ah si c'est pas eux là par contre ! Tu m'as trouvé ! Pas où je suis mais je t'ai trouvé ! Ça c'est sûr ! Avaoui ! Okay ! Si tu m'as pris, il faut avoir évacé de la magie... Qui te adjuder. Ca veut-être qu'il a du courageux ! Et mais tu me pourras aussi ! Il faut vraiment penser que ça va y avoir un virus qu'il veut dire ! en plus de votre honneur qui prend un sacré coup attendez je récupère ma mécane bon c'est quoi votre problème il fallait de la venaison qui a mis du monstre la première règle du gourmet est de suivre la recette à la lettre riz à la venaison la recette de la princesse zelda une pièce de venaison un d'un boisseau de riz et d'un cristal de sel la dernière note à manger j'ai du riz à la venaison oh ce parfum comment c'est vraiment du riz à la venaison tu m'en donnes je t'en supplie partage avec tes potes parce que j'ai pas de quoi en refaire ce goût c'est la véritable recette de dames zelda éphèdre berry smoke goûtez moi de ça merci grâce à toi nous sommes guéris dames zelda nous a appris cette recette un jour où nous avons croisé lors d'un voyage elle s'est montré généreuse et nous a traité avec égard bien que nous soyons que de simples voyageurs elle nous avait prévenu que si nous suivions pas la recette à la lettre ce sera un échec qui est ce qui a mis des ingrédients de monstres à la place de la venaison désolé c'est moi qui ai suggéré d'utiliser des ingrédients de monstres tu es curieux de voir quel goût ça aurait enfin tout goûter est un des principes de la voie de la gastronomie il peut être bon de faire toutes sortes d'essais eh bien c'est pas le moment on doit se rendre à aurélie de la rivière a pris beaucoup de retard gotha doit se faire un sang d'encre ah ça je veux bien puis ça je veux bien c'est la meilleure venaison qu'on ait avec ça tu pourras encore préparer du riz à la venaison nous avons vite levé le camp et nous rendre au relais de la rivière nous avons fait une réservation ne va pas tarder à le remettre en route 1 on se reverra peut-être un jour il y a un partenaire vous aurez la fin dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas le choix à plus